La richesse, tout le monde veut devenir riche, mes frères et soeurs, vous voulez devenir riche. A partir d'aujourd'hui, si vous voyez des gens, que ce sont des vraies voitures, même des voitures de luxe, si ça vous l'a dit, retenez-vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux types de richesses. Il y a la richesse qui vient du travail, à la suite de ton front. Ce que tu recommandes, il y a la richesse qui vient du malin, le diable lui-même. Et ici, nous allons vous parler de ça. Il y avait quatre gars, quatre gars, mes frères et soeurs, ils étaient au nom des quatre. Ces quatre gars-là, eux, ils avaient leurs amis de l'école. En fait, il y a un parmi eux qui étaient amis de classe à ce gars-là. Et ce gars-là, elle a donné riche de façon mystérieuse. Est-ce que vous voyez la maison qui l'a construite ? Aïe, 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 aïe. Vous avez l'impression que c'était, c'était du domaine. C'est une grande maison, une très grande maison. Et eux, qu'ils ont juste leur ami de classe, même promotion, qui est devenu riche. Eux, ils voulaient immédiatement devenir riche comme ce gars-là. Ce qui est étrange, c'est que les quatre gars, les quatre hommes, ils cherchaient leurs voisiens moyens pour s'enrichir. Mais ils n'y parvenaient pas. C'étaient des difficultés qui sont arrivées jusqu'à ce niveau-là. Et un jour, ces gars riches-là, à les invités, les quatre, ils l'aiment payer, ils l'aiment payer les billets d'avion. Il a tout payé, il a assuré, tout ça. Et cet homme riche a décidé de la recevoir dans sa grande maison. Sa nouvelle maison qu'il venait de construire. Les frères et soeurs, c'est impressionnant. Comme vous voyez, la maladie de cet homme riche. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Et il a invité ces quatre hommes pauvres à l'inauguration de sa nouvelle construction. a fait sa nouvelle maison. Ce jour-là, ses quatre amis, qui sont pauvres, sont venus. Ils avaient des yeux qui ont ouvert comme ça. Et la bouche ouverte. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et il le regardait. Et ce qu'elle avait venu. Il a même envoyé un homme de Dieu pour bénir sa maison. C'était un homme vraiment riche. Après avoir béni sa maison. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mes frères et soeurs vont vous dire. Ah ! Ce qu'il s'est passé. C'est qu'ils ont commencé les choses. Ils ont commencé à s'amuser. Et cet homme-là. Il était venu avec du pactole, de l'argent. Il a commencé à jeter les billets de doula. Il a commencé à partir par là. Il a 25 mètres remplis de billets de doula. Et qui jeter tous ses billets sur les jambes. Wow ! Tous ces quatre amis pauvres qui le voyaient. Ils enviaient tous. Quand ils regardaient la maison. Et qui se trouvent à l'intérieur. Ils pouvaient valuer cette maison. A plus de 40 millions de dollars. Tellement la maison était gigantesque. C'était du luxe. Mais ce qui était étrange. C'est que ce gars-là. Ils ont remarqué que le gars. Il n'a aucune affaire. Il n'a pas monté d'affaire. Il ne fait pas quelque chose. Qui est ceci être. La chose d'un mec qui va nous donner. De l'argent. Mais il a quand même beaucoup d'argent. Il est comme ça. C'est ce qu'il disait à tous. Ce qui était autour de lui. Vous savez. Je suis un homme riche. Et nous devons profiter de la vie. Et ces quatre gars-là. Qui sont devenus ses amis. Ils vont faire quoi ? Ces quatre gars-là. Ils vont tout simplement. L'enfiller. Ils vont commencer à l'enfiller. Il faut dire. Mais waouh. Nous devons être à sa place. Nous sommes de la même promotion. Comment ça se fait dire. Que nous. Nous sommes à un niveau. Et lui. Il est à un niveau. Oh. Qu'est-ce qu'il ne va pas. Qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que nous. On est né pour être pauvre. Il va se mettre à ce possible. Beaucoup de questions. Et comme il y a un. Comme l'autre d'eux. Un ami intime. C'est-à-dire. L'ami de classe. De ce dernier. Ou encore. Il a été l'ami de classe. De ce dernier. Il a tout de suite. Touché ce gars. Pour qu'il puisse parler. A ce homme riche. Qui est son ami. Qu'ils ont besoin. D'argent. Pour commencer. Et ils ont besoin. De se retrouver. Dans la vie. Parce qu'il n'est pas normal. Que eux. Sois pauvres. L'homme. Parfois. Envieux. C'est pas votre faute. Quand tu es là. Tranquille. Quand tu es là. Tu es là. Tu te cherches. Ça va pas. C'est chaud. Et que tu vois. D'une carte. Dans une grande voiture. Putain. Ça peut te pousser. A être envieux. Ma soeur. L'homme te dit. Si tu as Jésus Christ. Avec toi. Tu sais que tu es bien. Protégé par Jésus Christ. Toi tu n'as pas peur. Quelque soit le temps. Tu sais que pour toi. On va sortir. Mais quand tu n'as pas Jésus Christ. A te laisser séduire. Par la voiture. Tu vois. Un cadre. Une grande voiture. Il ne faut même pas te poser des questions. Je cherche à savoir. D'abord. Tout vient. Sa richesse. Avant de dire. Oh. J'aimerais faire comme lui. Parce que si tu n'essaies pas. Tu serais d'un problème. Mes frères. Ceci vous êtes belle. Messieurs. Ce sont des vidéos. Histoires. Des histoires hors du commun. Que nous. Nous. Assoirons. Comme ça. Vous les raconter. Plus de puissance. Mais vous serez bien surpris. Abonnez-vous. Et ne moquez pas. La prochaine vidéo. Si vous voulez m'expliquer. Ce genre. Ça m'étonne. Qu'ils ont vu leurs amis. Des nuits riches. Eux aussi. Voulaient tout mettre en oeuvre. Pour découvrir. Comment ce qu'elle a fait. Pour devenir si riche. Pendant qu'eux. Ils sont pauvres. Ah. 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 C'est ainsi qu'ils vont s'approcher. De ce tombe riche. Ce tombe riche ne va rien leur dire sur. Comme elle est devenue riche. Mais ce sont eux-mêmes. Avec les informations qu'ils ont reçu. De ce qui se passe. Mais dans le monde. Où on nous dit que les gens font de ses pattes. Avec le théâtre. Pour devenir riche. Ils vont s'entendre. Se dire. Que ce cas là. Sans doute. Il n'a que d'un circuit. Mais comme eux. Ils sont pauvres. Ils se disent. Que vraiment. Ils veulent tout mettre en oeuvre. Pour devenir riche. Mais c'est quelque chose. C'est que eux. Ils avaient. Chacun. Respectivement. Une famille. Il y a un parmi eux là. Son père. C'est un chrétien. Un vrai chrétien. Un super là. Il s'y saigne. Il s'y sacrifie. Pour son enfant. Son enfant a déjà dépassé la quarantaine. Mais c'est lui qui souvient toujours besoin de son enfant. C'est pas toujours facile. Mais il le fait parce qu'il aime son enfant. Il espère en Dieu. Il sait qu'un jour Dieu. Va faire quelque chose pour son fils. Il encourage. Il lui a même donné beaucoup d'argent. A fait que c'est Denis là. Aille en fait. Juste pour. Sur une maison. Et acheter. Et lancer le processus. Directement d'emploi. Et il prie. Il prie. Il prie. Il espère. Que ça fonctionne. Il s'y tient son fils. Et son fils a rencontré ses cadres comme des cas là. Et quand ils sont assis à table comme ça. Ils passent le temps à réfléchir. Comment on va devenir riche ? 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 Ah ! Notre ami est devenu riche. Pourquoi nous on est là on le pauvre ? Pourtant c'est toi là. Ils sont chez leurs amis riches. Parce qu'il les a invités. Et pourtant qu'ils sont chez lui. Eux ils ne savent pas que ce dernier là. Il veut les exploiter. Il veut les utiliser. Pour lui aussi son rituel. J'entends que tu vois c'est un gars. Il est riche. Tu es là-bas. Tu es chez lui. Même quand tu lui dis tu veux partir. Tu veux entrer. Je vais pas dire. Non non non. Vous restez. Tu ne sais même pas pourquoi. Il te dit de rester. Et eux c'était le cas. Un jour sur le lit le matin. Il y a un qui a pris son bagage. Sa valise. Il voulait partir. Il voulait partir. La plus ou son sac. Ils voulaient partir. Tous les quatre sont sortis. Ils ont venu lui dire. Franchement nous on veut partir. On veut retour chez nous. Vraiment. On t'a assez embarrassé. On sait que tu as l'argent. Il faudrait qu'on se respecte. Pour pas venir t'encombrer ici. Ah. Il dit non. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester ici. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans ma maison ? En fait lui il est devenu riche. Démencement riche. Il n'y a personne à sa maison. Il est seul dans sa maison. Je ne sais pas pourquoi. Et ces quatre gars là. Ce sont les quatre qu'il veut utiliser. Et voici qui va maintenant les amener petit à petit. De ce qu'il est entré pour donner riche. C'est ainsi. Qu'il va le conduire. Dans un restaurant. Pas comme les autres. La frère sœur. A ce nouveau nous avons posé une question. Dites moi mes frères sœurs. Quand vous êtes riche. Et vous voulez juste passer du bon temps. Pour consommer de la bonne nourriture. 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 Que faites-vous ? Que faites-vous mes frères et sœurs ? La petite commentaire là. Vous pouvez réagir. En général. Vous allez dans les lois chic. Dans les lois chic. Dans les lois chic. Les lois chic. Les lois chic de la planète. Dans ce jour là. Ce gars là. Les amener. Dans un quartier précaire. Et dans ce quartier précaire. Il s'est trouvé un gars. Dans ce gars là. Qui prépare de la viande. Que eux ils doivent manger. Hein ? C'est un homme qui prépare. C'est ce homme là. Qui prépare de la viande. Que eux puissent manger. Et ce sont des groupes. Des richards. Ce sont des richards. Mais ils arrivent d'un lieu bizarre. Et ils se mettent. A manger de la nourriture. Préparer uniquement que. Par un homme. Ma frère. Si vous voyez ça. Je vous. Ne vous posez pas des questions. Ces gars riches. Que vous voyez. Qui a lié la voiture. Ils le font pour une bonne raison. Tout c'est pas parce qu'ils ont fait un deal. Avec le diable. Ou avec un esprit. De la richesse. Un démo de la richesse. Et ces deux mois là. Nous avons posé. Des lois. Qu'ils doivent respecter. Dans ce. Dans leur cas là. Eux ne doit pas manger de la nourriture. Préparé par une femme. Ha ha. Si ils mangent de la nourriture. Préparé par une femme. Ils seront en train de désobéir. A la loi. Et il y aura des conséquences. Plus loin vous en serez plus. Je le comprends. Et quand ces gars là. Sont arrivés là. Quand ces quatre. Les hommes riches. Sont arrivés là. Les quatre amis pauvres. Sont arrivés là. Plutôt. Ces quatre amis pauvres. Sont arrivés là. Avec leurs amis riches. Même hyper riches. Et les hommes. Ils ont trouvé des voitures. Des luxes. Les boss. Les boss. Les hommes. Les plus riches. Oh. Les plus riches du pays. Tous les millionnaires du pays. Ils étaient là bas. Et quand ils les ont vus. Ils étaient même super. Les gens. Quand ils sont arrivés là. Ils étaient même un peu chenés. Mais quand eux. Je suis cherché. Le poids de moi. Pour devenir riche. Ils étaient obligés. De se comporter. Comme des gens. Qui ont plus. Qui ont plus d'argent. Mais ils étaient discrets. Dans les coins. Et. Quand ils étaient tous assis. A un moment donné. Il y a un homme. Qui est venu avec. Euh. Comment ça s'appelle là. Il est venu avec. Avec. Un plateau. Et si ce plateau là. Il y avait de la veine. Il y avait des petits. Asset comme ça. Rempli de fientes. Deux fientes. Je veux. Veines. Et chacun d'eux devint manger. De cette veine là. Mais arrivé. Au niveau. Des quatre jeunes. Pauvre. Ce vieux. Ce vieux. Tombe. Agé là. Il a carrément. Refusé. De leur donner la nourriture. Il a tout de suite appelé. Ceux qui les ont envoyé. Ou celui qui les ont envoyé. Ou celui qui les ont envoyé. Et c'est en ce moment là. Là. Que cet homme. Je l'ai envoyé. Puisque eux. Ils se connaissent déjà. Ils se sont bien salués. Et il a dit. Que font ces gars là ici. Que font ces jeunes ici. Pourquoi les autres ont envoyé. Si eux. Ils ne sont pas prêts. En esprit. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. A foncer dans cette dimension. Il dit. Ne t'inquiète pas. Ce sont des jeux. Eux ils veulent réussir. Eux ils veulent évoluer. Ils veulent s'en sortir. Il faut les aider s'il te plait. Ce sont mes gars. Il y a même. Mon meilleur ami d'enfance. Parmi eux. Il faut vraiment faire quelque chose. Pour eux. Il faut les prendre comme ça. Petit à petit. Le gars dit. Non. Je refuse. Non. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. A se lancer dans cette aventure. Quelle aventure s'agit-il ? Cette aventure. C'est ce chemin qu'il faut emprunter. Pour devenir riche. Ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin dur. C'est un chemin dur. C'est un chemin dur. Et le fait que ces gens se rencontrent là. Ce n'est pas pour rien. Ils se rencontrent pour partager. Toutes les choses qui font partie de l'œuvre cultuelle. Et eux sont venus se mettre dans des choses qu'ils ne connaissent même pas. Parce que juste eux ils veulent d'un enrichi. Et qu'ils suivent. Un homme riche. Il en vit. Il veut être comme lui. voici qu'ils sont en train d'une dimension inconnue quand cet homme là a parlé à cet homme riche qui l'a avoué, cet homme riche l'a supplié de le recevoir et de les donner quand même à manger mais ces quatre hommes pauvres, ces quatre amis pauvres, eux, ils s'étaient un peu gênés parce qu'ils se sentient peut-être que c'est la situation de pauvreté qui a poussé cet homme qui se tombent là à réagir de la sorte comme eux ils ne sont pas riches comme ces gars là, peut-être ça a pris ça, ils les embarrassaient comme ça mais à un moment donné, quand ce homme a servi, quand ce vieux homme a servi de la viande à ces quatre jeunes il y a un parmi ces jeunes qui a dit mais ah vieux homme, qu'est-ce qu'il ne veut pas avec toi tu nous t'as fait un peu peur hein, tu nous as, c'est ce que tu fais de nous dire c'était pas tellement accueillant hein il l'a regardé comme ça, droit dans les yeux et puis il lui a dit ce chemin que vous voulez emprunter là, si on demande un homme pauvre d'emporter le même chemin là il désirait même désirait être pauvre, il va même souhaiter être tout, il tente à sa pauvreté et il est parti et il est parti les quatre jeunes étaient assis et il sortait de réfléchir mais qu'est-ce que ce que nous faisions m'a venu dire par là mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par là pourquoi, pourquoi nous partions ici un chemin pareil pour des négliges et puis le pauvre m'a sauté être pauvre qu'est-ce que c'est et il a même dit, avant de partir il a dit que ce qu'il veut faire ce qu'il veut faire pour devenir riche mais s'il faut pas attention eux-mêmes vaut tenir la proie eux-mêmes vaut tenir la proie ça veut dire la chute avant la consommer ça veut dire quoi ça veut dire que les conditions qui sont relatives à cette dimension de pauvreté dans laquelle eux vont entrer là ça les dépasse il y a trop de conditions c'est de l'argent qui a trop de problèmes c'est de l'argent que tu as il y a des conditions à respecter mais eux ils ne savent rien de tout ça tout ce qui les intéresse c'est de fuir la pauvreté c'est pas mauvais mais ils ont sauvé un mauvais chemin à un moment donné qu'ils ont quitté cet endroit c'est 4 hommes pauvres sont allés dans la chambre dans leur chambre ils partagent la même chambre ils sont 4 hommes pauvres le moins âgés peut-être doit être en 5 ans ils sont dans la quarantaine ils n'ont pas réussi à aller ils se cherchent ils se sont réunis dans leur chambre et ils ont commencé à se poser des questions ils se disent la tête il faut qu'on se dise la vérité il a pas il a tenté de parler d'un rituel ça me dit que ton ami ton meilleur ami que tu vois là sans doute il est entré dans la brousse dans une brousse dans le bois sacré et quand il est en sortie il a mis riche comme ça c'est qu'il a fait c'est un visualiste il a fait des victimes il a fait des victimes c'est le dernier débat entre eux aaaah comment c'est ça c'est pas ce que je suis moi si 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 l'occasion se présente moi je m'entendais dans un domaine pour ça parce qu'on m'a dit une brousse il y a l'un qui parlait ici il était très motivé il peut me motiver parmi eux et ce gars-là voulait vraiment être riche à un moment donné ils se sont tous endormis avant que 4h du matin arrive ce gars motivé-là il s'est levé et quand il s'est levé il a réveillé tout le monde il est tout le temps tu nous réveilles qu'est-ce qu'il va pas que ce gars il se lève et puis tu sais ce qu'il va dire à ses amis il va regarder quand il va dire le gars moi-là je suis fatigué d'être bouge je dois faire quelque chose je suis fatigué d'être bouge je veux tout voir ça qu'est-ce que nous sommes dans une chambre nous sommes dans une chambre on nous la maison à la fin du soir moi je ne veux plus rien qu'est-ce qui ne va pas moi je dois faire quelque chose non il faut qu'on fasse quelque chose maintenant ce cas dont le papa est l'aide le soutien finalement il va dire oh non laisse tomber vous savez ça là c'est un truc bizarre c'est une culture ça m'explique pas trop il dit ah c'est ce que tu dis toi tu veux toujours rester là ton père va te donner de l'argent dès que tu vas acheter une bougie ton père va te donner de l'argent tu vas acheter une bouteille d'allumet ton père va te donner de l'argent encore c'est ce qui te plaît un moment donné il a réfléchi il a dit ah ouais c'est vrai mon père fait beaucoup pour moi il faut que je fasse quelque chose et qu'il a regardé la situation il s'est tout se souvenir qu'il a dit à son père qu'un jour il va faire quelque chose pour lui il va se souvenir de lui par rapport à tout ce que son père a fait pour lui pour le soutenir souvent mais son père prépare la bonne nourriture pour envoyer salut son grand fils c'est un vrai père mais ce gars là c'est tout le père pour être même comme ça compréhensible c'est la chic mais il faut avoir Jésus Christ dans sa vie pour manifester de tes amours de tes amours et ça là ça va vous sauver un jour si vous aimez les oeufs ou les gens tout ce que de vous ça va vous sauver un jour si vous aimez bien avec tout ce qui vous entoure ça va vous sauver un jour ce que vous faites là ça va vous sauver un jour c'est un bonheur c'est un bienfait qui ne se perd pas un bienfait n'est jamais perdu même si tu as fait c'est bien fait à ton élevé Jésus à Seigneur tu es juste à voir qu'il se sauver toi-même tu es juste à voir toi-même et c'est toi-même il parlait ici ah quand il est arrivé il regarde toute cette histoire les 4 ils sont tombés tous d'accord et le jeu qui s'est levé ils ont décidé de se rendre sur le lieu où ils ont rencontré ce Géaillon qui les a parlé ici et qu'ils sont arrivés là-bas ils sont pas là ce Géaillon et ils se tiennent ce Géaillon donc eux ils sont prêts à tout pour dire riche mais pas là en parabole juste pour que ce vieil homme-là puisse leur révéler que c'est la richesse de leurs amis-là c'est une richesse qui vient du monde du Géaillon mais le vieil homme vous n'a rien dit du tout il a été la âme de quoi parlez-vous de quoi parlez-vous de quoi parlez-vous ah mais qu'est-ce que c'est mais il continue toujours à parler il dit vraiment nous on veut de nos riches faites tout pour que nous devenons riche nous sommes prêts nous sommes motivés on veut participer aux victoires on veut tout faire on veut tout faire il dit il dit je ne sais pas de quoi vous parlez acquittez-vous du chemin avant que j'appelle la police en fait eux ils soupçonnent le vieil homme là d'être celui-là même par qui leur ami riche là est passé par pour devenir riche et bizarrement c'était vrai c'était un intermédiaire en fait et ce jour-là quand ils ont quitté l'endroit où ce joueur l'homme habite ce joueur l'a tous appelé le meilleur ami qui est riche on croit qu'un denier très riche il a parlé de ce problème il a parlé de ce problème il a demandé de venir sur le lieu tout de suite sur lui tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui se passe et quand ce denier est arrivé sur le lieu il a expliqué le problème il a expliqué le problème il a expliqué le problème il va se mettre à parler à ce jeune homme il a dit que ces jeunes sont motivés ils sont fatigués de la pauvreté ils disent mais est-ce qu'ils peuvent traverser ce chemin là est-ce qu'ils peuvent traverser ce chemin là c'est une aventure assez difficile quand il y arrive ils sont motivés là ce homme riche a convaincu ce vieillard c'est bien que les enfants ces jeunes hommes sont chauds ils ont même plus chaud que chaud ils sont motivés à la chance donc il les accepte dans le processus ça n'a pas duré le vieillard le vieillard ce temps magique a dit à ces derniers que la nuit la même nuit c'est-à-dire ce jour-là la même nuit ils allaient se rendre dans la forêt la même nuit la même nuit la même nuit c'est-à-dire la course pour la richesse va commencer l'aventure dans un film de science-fiction mes frères et soeurs cela vous allez comprendre vraiment sur la terre il y a des mauvais choses il y a trop de mauvais choses il faut qu'il ne serait pas envieux il ne serait pas envieux tu vois quelqu'un dans sa voiture mon frère tu veux une voiture de luxe pour travailler dur le manager est aidé mais que cela soit utile parce qu'il y a des choses en outil c'est-à-dire être un film là c'est dangereux pour toi fais attention quand la nuit est venue ils se sont retrouvés dans un endroit télèbreux on va dire que dans la jungle dans la forêt il y a une voiture il y a une voiture une fourgonnais qui les a transportés c'est-à-dire la fourgonnais de cet homme riche-là les a transportés tous les quatre et cette fourgonnais les a amenés à l'entrée d'une forêt et ils étaient juste assis sur le sol dans le sable en train de discuter ce qu'ils attendent eux ça ne l'intéresse pas tout ce qu'ils savent c'est qu'ils vont traverser ce chemin-là entre dans la forêt la mani tout à l'heure ils doivent attendre quelqu'un ici et qu'ils vont voir ce homme âgé-là un qui parmi eux qui a dit ah je vous avais dit que c'était lui mais là c'était parti avant que les quatre ou avec un plus du Chuton âgé puissent entrer dans la forêt pour commencer le travail hum c'est quand même à poser la question je vais la poser une seule question je vais d'abord dire qu'un seul coup nous allons traverser là c'est un chemin difficile difficile même plus dur que dur est-ce que vous vous êtes prêt à faire des rituels des rituels ils ont tous répondu oui sans savoir mais c'est qu'est-ce qu'il s'est passé des fois qu'est-ce qu'ils allaient les démenter parce que pour eux comme la mère à leur ami riche les vivants avec son frère c'est qu'il n'y a pas de problème mais c'est qu'ils ne savent pas c'est que ce gars-là a sacrifié son père il a tué son père mais vous allez voir dans l'avenir vous allez comprendre et voici que ils vont entrer dans la forêt après avoir répondu oui à ce futur et oui à tout ce qu'il a dit ils vont mettre entrer dans la forêt un futur l'a dit si vous avez dit oui à tout vous ne ferez plus marche arrière et nous allons marcher nous allons porter un chemin vraiment très loin du nous devons être forts mais nous allons arriver jusqu'au bout c'est lui qui va échouer mourra hein là c'était chaud qu'est-ce qu'ils allaient traverser ils ne le savent même pas qu'est-ce qu'ils vont rencontrer un chemin ils ne le savent même pas mais ils devront fonter la jungle il y a la jungle il y a les serpents il y a les scorpions moi aussi il y a les démons parce que les démons il y a des démons qui ont quitté le ciel et le diable ils sont tombés dans l'eau ils sont tombés partout mais aussi dans la jungle dans la forêt là-bas imaginez la suite ils vont marcher des kilomètres des kilomètres sur des kilomètres la nuit va même le jour elle-même se lever la nuit va tomber ils seront toujours en train de marcher sans manger ni boire la fatigue quand cette fois la nuit va tomber une nouvelle fois ils vont dire qu'ils sont fatigués ils ne peuvent plus continuer ils se tombent ils vont dire si vous l'arrêtez il y a des conséquences mais à un moment donné ils vont sentir la fatigue je vais dire qu'il n'y a pas ceci c'était même le matin très tôt nous s'y voulons nous nous levons et poursuivons le chemin c'est là ils se sont endormis le matin ils se sont enlevés ils ont fait ils n'ont pas mangé ils doivent poursuivre le chemin pour arriver à un endroit où se trouve une cabane avec la fumée tout ça et le feu il y a la fumée et c'est là-bas ils doivent arriver à un moment donné quand ils se sont levés le matin le feu du chien leur a dit ce qu'ils doivent faire et il leur a dit d'emporter ce chemin là et de suivre ce chemin là jusqu'à ce qu'ils arrivent là ils doivent arriver mais sur le chemin il y aura des mauvais esprits qu'ils soient dans et qu'ils ne tombent pas dans ce piège celui qui va tomber dans ce piège mourra imaginez les cas ils disent ah on ne savait pas que ce serait dur comme ça on vous a déjà prévenu vous voulez pas affronter le cas vous voulez devenir riche vous voulez devenir riche vous pensez que c'est facile vous pouvez devenir riche pour être milliardaire dans ce monde parce que c'est facile non affronter la situation vous allez mettre à affronter la situation et vous voyez vous allez voir les cartes maintenant entre les machines à un moment donné ils sont arrivés dans un endroit où ils ont commencé à voir des morts sortis des tombes dans la forêt vous avez déjà regardé le 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 cul de Michael Jackson où on voit les cadavres qui sortent des tombes là c'était des démons et ils se sont mis à les entourer c'était nouveau comme ça là maintenant qu'est-ce qu'on m'a dit il n'y a rien à dire c'est du sauf qui peint faut les voir c'est de courir ouaaaah dans tout le sens ils sont venus à quatre le groupe se sont divisés en deux le groupe se sont divisés en deux ils sont venus à quatre il y a deux gars qui étaient qui étaient devant nous on pouvait les voir mais où sont-ils où sont passés les deux autres gars on ne sait pas sont-ils morts c'est ce que ces deux personnes qui sont restées là croyait et eux ils poursuivaient leur chemin ils continuaient à avancer et au fur et à mesure ils avançaient eux ne devaient pas regarder en arrière c'est celui qui a tourné sa tête pour regarder juste en arrière ils meurent sur le champ ils doivent avancer sur le chemin ils vont rencontrer maintenant des femmes plusieurs femmes jolies comme ça elles seront là elles vont se mettre à leur palais oh 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 c'est vous on attendait vous êtes jolies venez à voir venez à nous savourer le sexe on va se mettre bien ah dans la foule en plein de foule vous voyez les femmes sexy jolies comme ça il est étonné ils sont même étonnés à un moment donné il y a un homme à eux qui a pris le sable et il a lancé le sable sur elles elles ont commencé à crier waaaah elles ont disparu sur le champ boum son ami la regardé comme ça puis lui a dit mais comment tu as su que c'était des esprits il dit mais c'est évident regardez tu n'as pas remarqué que les pieds ne pouvaient pas toucher le sol oh effectivement c'était ça c'était lui la même le plus froid qui était chômeux pour devenir riche là c'était lui qui avait vu ça après ça il a continué à avancer à un moment donné il va arriver dans un endroit où ils vont voir des enfants mais ce sont des esprits celui-là ce sont des masques des masques très laids vilais plus laids que laids et ces enfants-là sont en train de chanter et danser en faisant des rondelles c'est comme la fleur est là comme ça et ils dansent autour de la fleur là ils dansent autour, ils chantent, ils chantent ils chantent, ils chantent ils chantent ils sont tentés de chanter et ils dansent autour ils dansent autour ils dansent autour et dédent autour ils dansent autour mais le problème ici là ça va même me choquer ce qui se passe dans ce monde le problème le piège ici c'est que si tu écoutes les chansons et tu chantes comme eux et même que tu te mets à danser comme eux, ils vont t'emporter ton esprit, ils prennent ton arme à même temps, c'est comme de l'eau, un courant d'eau qui est très fort, l'eau là tu es parti en plus de vitesse, c'est une chute, la chute c'est très forte, si toi tu rentres de l'eau là comme ça, ça t'emporte, donc la musique là ici, c'est comme cette eau là, et si toi tu écoutes cette musique là, tu chutes aussi avec eux, aïe 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 je finis pour toi, et ce gars là, il y a un parmi eux, ce n'est pas le plus fort, c'est l'autre gars, l'autre gars que je suivais là, lui donne le père, est un homme, est un chrétien là, c'est lui qu'il va voir ces enfants là, il va avoir peur, et la chanson là, bizarrement, ça va lui traverser l'esprit, ça va tellement lui traverser l'esprit qu'il sera perturbé, va taper ses deux oreilles précédentes de ne pas les écouter. Au moment où il s'en compte là, il est tenté de danser même, comme avec les esprits là. Et il faisait la rondelle, il faisait la rondelle, il faisait le rond, le tour de la fleur, le tour, 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 le tour. Et il devenait au fur et à mesure invisible. Il partait comme ça. S'il n'avait pas été fort, c'était fini pour lui. Les démons allaient le prendre. Sous le fait de la musique là. Et n'importe qui. directement en enfer. Ou encore de la mort. C'est là, moi, ça me donne. C'est là, ça m'amène à comprendre certaines chaussures de l'industrie de la musique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de symboles de l'industrie de la musique. Les gens se trouvent des questions. C'est pourquoi? Dès que tu vois un symbole plus quelque part, ou encore dans un dernier clip, il faut savoir que les effets seront les mêmes. Cette musique que tu vas écouter là va te conduire au fur et à mesure en enfer. La vie, ça va te transporter comme ça. Comme un courant d'eau qui va te transporter directement là-bas. Mais pourquoi? Vous faites très attention à la musique qu'on écoute. Surtout que derrière les symboles où il y a des démons. Donc dégâle, laissez-moi au cul de ce vidéo. C'est que tu vas regarder là. S'il y a des démons, c'est que le cul de toi va t'en foutre. Les démons rentrent chez toi. Les frères et soeurs, nous devons en parler à la prochaine vidéo. Abonnez-vous et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Vous pouvez vous abonner, cliquez sur la cloche, ne pas manquer nos notifications sur la suite de la prochaine vidéo. Et si cette vidéo, vous avez déjà touché quelques sujets. Ah, ça m'étonne. Dis à Takamba, ça m'étonne. Dis à ton voisin, ça m'étonne. Et ces deux hommes ne vont pas s'arrêter à l'art. Ces deux hommes ne vont pas s'arrêter à l'art. Ils vont pousser le chemin. Et sur le chemin là, sur le cadre de le père pasteur là. En plus d'un chrétien, il va voir son papa dans la forêt là. Dans la forêt où ils sont allés là. Il va voir son père là-bas. Et son père va l'appeler. Il va dire, viens mon fils. Ah ! Il dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais ici ? Viens mon fils, il est sérieux, il savait qu'il allait te trouver ici, viens. Et lui, il va aller vers son père là-bas. En fait, c'est cet esprit là, qui a tenté d'appeler son esprit, comme ça, d'appeler son âme. Tout de suite, son ami l'a attrapé. Il lui a dit, non, on n'y va pas. C'est un piège. C'est un piège. Comment s'est-il fait que ton père soit ici ? Comment s'est-il fait que tu étais ici ? Bon, il n'y a pas de soucis, c'est pour moi ton père. Il faut lui poser la question. Il veut savoir, mais qu'est-ce que vous avez fait pour la dernière fois ? Celle-là, c'est le dernier valide. Ok, pour convaincre mon ami, il faut repartir sa question. Qu'est-ce qu'on a fait pour la dernière fois avant que j'ai la réunissie ? Celle-là, c'est le mauvais esprit là-bas. J'ai oublié. Mais viens, s'il te plaît, viens, 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 viens. Il ne va pas partir. Elle mêle-toi comme si ta fille là-bas échouée. Elle va disparaître. C'est la même chose comme ce qui n'est pas dans les songes, dans les rêves. Tu t'entends, tu vois une fille, elle vient avec toi. Elle te dit, viens, 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 avoir le bain. Elle veut te toucher tes caresses de ton rêve. Il faut la fuir, il faut les fuiter. C'est un mauvais esprit, tu viens pour porter quelque chose en toi pour partir. C'est la même chose. et finalement ils ont réussi à trouver cet endroit là, cette cabane devait la fumer et ici ils sont entrés. Quand ils sont entrés dans cette cabane, je n'ai même pas mis une minute, une femme est apparue comme si c'était de la magie. Elle est apparue comme ça. Quoi? Mais qu'est ce que tu fais là? Elle est bienvenue. Vous êtes enfin arrivés ici. Vous considérez comme des gars riches. Mais il y a des choses que vous devez faire avant de parvenir à cette richesse. Pour commencer, regardez-moi. Ils ont regardé la femme. Ils ont vu au niveau de ce sein là. Elle n'a pas de mamelle comme les femmes d'ici. Elle n'a pas de sein. Elle a juste un sein. Ce sein là, ça fait la taille de ce truc normal. C'est le pointu comme ça sur sa poitrine. Elle se sait si sa poitrine. Et le boule est pointu comme ça, comme les tétons d'une femme. Et c'est vieux. Chacun a son tour. Il doit passer pour donner une bise à son téton. Il doit donner trois bises. Trois bises. Trois bises. Trois bises. Le premier passé. Déjà, vous devez savoir que parmi les dernières expéditions, il y a un qui est mort. Il est resté trois. J'étais quatre, mais il y a un qui est mort qui resté trois. Ils ont resté trois. Il fallait les voyager de pleurer même. Ils ne savent pas. Et chacun a tous deux rôles. Ils sont venus donner bises aux tétons de la femme là. De ces deux mots là. Et ces deux mots là, elle les a ouin. C'est-à-dire que ces deux mots là, appris un truc qu'elle a positionné sur des gens sur la tête comme ça. Et puis, tout de suite, ils étaient sous le contrôle de ce monde des esprits. Et ça, ce n'est pas tout. Et c'est pour ça que ça s'arrêtera là. Après ça, un a dit qu'il va falloir qu'ils sacrifient quelqu'un. Et cette personne, ce sera leur père respectif. C'est-à-dire que chacun d'eux doit sacrifier son père. Elle a donné à chacun une portion magique qu'ils doivent introduire dans un truc que leur père va consommer. Si c'est la nourriture, si c'est le loup, si c'est la poisson. Mais il ne s'est pas passé ainsi. Et voici comment. Finalement, ils ont réussi la première poche et ils sont retournés chez eux pour achever la mission. Et la mission, la place pour qu'ils deviennent une griche finalement, c'était de faire quoi ? C'était de tuer leur propre père. Les deux autres n'ont pas hésité à tuer leur père. Ils ont mis ce poison à la nourriture et leur père à manger. Quand leurs pères sont morts. Eh mais c'était déjà sur le mur. Ils ont fait semblant, comme si ce sont tes mecs qui sont les témoins. Les témoins de leurs morts. Ils font les voir tous les pleurer. Ah, ils sont morts. Ah, papa, mon seul papa, que j'aime. Mon papa. Celui qui tue des gens là, c'est lui qui sera en train de pleurer comme ça. On doit les gifler, on doit les gifler. Mon frère et soeur, c'est ça. Et après ça, il restait le troisième qu'il devait maintenant tuer son père. Et le troisième là, c'est celui-là dont le père est bon. Il se souvient de lui. Il a même donné de la rame pour venir en ville pour se venir à cette personne pendant qu'il a créé du boulot. Et c'est celui-là dont le père est chrétien. Il avait le jour où l'occasion s'est bien présentée. Où il devait empoisonner son père. On peut le tuer. Ce gars là a réfléchi. Il a apprécié à toutes les bonnes choses que son père a faites pour lui. Toutes les bonnes choses que son père a faites pour lui. Il a apprécié à ça. Damaël, son père a pris son argent qui lui restait pour lui tenir. Damaël, son père a préparé pour lui. Damaël, son père a été bon. Ça veut dire qu'il est bien fait de son père sans revenir à son esprit. À un moment donné, il s'est dit qu'il ne peut pas tuer son père. Même si c'est progressif, pouf, jusqu'à la fin du séjour, il est prêt. C'est là, il a refusé de tuer son père. Et plus tard, il a rejeté ses amis. Et il a dit à ses amis que nous, on ne peut pas tuer son père. Et il a refusé. Or, ses amis ont dit que tu le perds. Il faut les voir les deux. Les deux autres. Il a dit, donc tu veux pas, tu veux pas tuer ton père. Pourquoi ? Et c'est la partie de nos contrats. Tu penses que nous, on n'aimait pas nos père au père. Tu penses que nous, on n'aimait pas nos père au père. Mais on l'a fait. Ah, on l'a fait. Et puis ton père, il a âgé, il a vieux. Il faut le tuer, tu vas être riche. Tu as profité de la vie. Tu as refusé. Ok, il n'y a pas de soucis. C'est que c'est comme nous, on l'a fait. Nous allons continuer ce qu'on a commencé. Et c'est quelques temps plus tard, ils vont maintenant se retrouver chez la femme, ce témoin-là, dans la même cabane. Et ce témoin-là va lui dire que c'est bien. Vous avez réussi. Ce témoin-là va maintenant leur donner chacun une corne. Et tout ce qu'on a dans la ville, ce sont tous passés chez vous. Et tout ce qu'on a dans la ville, ce sont des chèques sonbiches. Et ce sont tous qu'on reçut maintenant, chacun une corne. Mais il y avait encore des conditions. Première condition, il ne doit pas manger la nourriture d'une femme. C'est-à-dire qu'une femme prépare, là, une femme à préparer. Si eux ils mourissent cette nourriture-là, ils vont mourir. Ah ! Comment veulent-ils savoir que la nourriture, là, elle a été préparée par une femme ? Ou pas ? Ça veut dire qu'eux-mêmes, soit ils préparent, ou ils peuvent pas la nourriture préparée exclusivement par un homme. Deuxième condition, ils ne doivent se marier avant leurs soixante ans. C'est-à-dire que c'est après leurs soixante ans, eux, ils vont se marier. Mais tu n'es ni riche, là, maintenant tu n'es ni riche, ça c'est pourquoi ? Hein ? Tu n'es ni riche, ça c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu n'es ni riche ? Si tu ne peux même pas te marier, tu ne peux pas jouir de ta richesse. C'est pourquoi on vous a dit que la richesse du diable a des conditions. C'est de l'argent sale qui est rempli de conditions. C'est pourquoi il y a des gens comme ça, beaucoup d'argent ne peuvent pas aider les familles, leurs parents souffrent, ils ne peuvent pas les aider. C'est parce qu'il y a des conditions qui sont là. Soit toi tu meurs ou eux-mêmes meurent. C'est la condition. Et ces jeunes-là vivent ici. Ils sont devenus riches. Ceux qui pourraient se vengir de leurs animés ont commencé à se vengir. Et c'est comme ça que ça s'est passé ici. Mais un seul a refusé. Et il était le seul à avoir le secret de leur richesse. Le secret de leur richesse. C'est le seul qui était le seul à savoir comment ils ont fait pour devenir riche. Et l'élu se savait qu'ils ont dit qu'ils ont tué leur... Chacun doit tuer leur son père, son papa pour devenir riche. Hum. Wow. Donc eux, ils ont vu en cette personne à cette année-là. Une menace. Donc ils devaient tout mettre en oeuf. Pourquoi c'est devenu né la rédivienne ? Ou encore ils termine, ils tue sont prêts pour redevenir comme eux. Afin qu'eux, ils n'ont pas du problème. C'est un fait de préfacer les traces. Finalement, ce gars a refusé. Du coup, ils sont devenus un objet de chute pour lui. Il était à l'autre. Il passait sur ce gars-là. Pour essayer de le convaincre de tuer son papa. Chaque fois qu'il arrive, il tue ton papa. Tue ton papa. T'es devenu riche comme nous. Rien comme nous nous sommes venus. Rien de nos maisons. Rien de nos villas. Rien de nos voitures. Regarde. Oh, nous ils sont bénis. Même les chrétiens s'ils vont les voir. Oh, ils vont dire, les gens du monde sont bénis. Comment un gars du monde va être béni ? C'est quelle richesse ça ? T'as voyé où ? Mes frères, nous devrons vous dire. Faites attention. Ne soyez pas envieux. Même il y a des chrétiens très envieux. Les chrétiens, mais tu as envie les gens. C'est l'impression que tu as pime que les jamais du monde. Faites attention. Et, comme on vous l'a dit, ils vont passer la plupart du temps à rendre visite à ce gars-là. Oh, ce gars-là ! Son père est gentil. Et son père, souvent, il prépare la maison pour son grand-fils. Et c'est ce qu'il faisait. Mais, un jour, son père n'aurait pas le temps pour préparer. Il va aller acheter la nourriture d'ailleurs. Il y a la nourriture préparée par une femme. Eux, ce jour-là, c'est le moussara considéré au même jour où ces gars-là vont venir le voir. Et eux aussi, ils vont avoir faim ce jour-là. Ils vont avoir faim, là. Ils vont manger de cette nourriture-là avec leur ami qu'elle a. Pendant qu'ils sont en train de manger, là. Ils sont à même tenter de lui parler. De lui persuader de tuer son papa. Hi! Ah! La nourriture que tu m'as, ils ne sont pas allés acheter. Ils demandent de tuer son papa et puis du moins, ça nous dit de tuer. Ah, mais tu es mauvais! Comment tu es? Oui! Et c'est ce qu'ils étaient tentés de faire. À un moment donné, ils sont partis. Sans savoir même que ils ont mangé la nourriture qu'elle s'est faite par elle, non? Il ne peut pas être une femme. Alors, tu ne peux pas être une femme. Et ils sont rentrés chez eux. Quand le premier a eu chez lui, ça n'a pas duré. Il a commencé à vomir. Quelques temps plus tard, son autre gars l'a rejoint en voiture. Lui, s'il attrape, ils ne sont pas vendus. Mais qu'est-ce qu'il n'aura pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'ils ont commencé à réfléchir et qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont fini par déduire que, sans doute, la nourriture qu'ils ont mangé sur son ami n'a pas été préparée par son père, mais par une femme. Il avait dit qu'elle avait acheté sa nourriture là de dehors. Et c'était exactement ça. Quoi? Ils sont donc tout de suite. Aller voir cette femme mystique là. Pour voir si elle préfère quelque chose pour eux. Pour un métier. Qu'ils sont arrivés chez eux, elle dit Ah! Vous voulez qu'on règle le problème? Vous voulez qu'on règle le problème? Ça veut dire que vous voulez qu'on puisse la loi juste à cause de vous parce que vous avez commis une erreur. C'est pas possible. Sinon, la seule chose qui est possible, c'est qu'on va jouer un jeu. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à ce jeu? Et ce jeu là consiste à soi. Augmenter votre vie de 100 ans ou des revenus de jour. Est-ce que vous êtes prêts? Il a pas de choix? Ils ont tous répondu Oui, 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 on est prêt. On est prêt. Et voici qu'elle a pris son bâton. Elle a juste tendu sur le sol comme ça. et un poulet est apparu là elle a dit d'aller loin loin de là où ils sont elle a dit allez prendre elle est une calabasse là dans la calabasse se trouve 100 graines prenez ces graines j'étais devant le poulet si le poulet la mange dix graines on va diviser dix fois deux ça fait c'est que chacun de vous devra vivre c'est qu'en fonction du nombre de gains que c'est pour les sept poules à manger vous allez vivre mais si c'est pour la sienne n'a rien consommé vous allez mourir à minuit ça dit là tu as regardé ta montre tu vas voir qu'elle a dit tu meurs à minuit il dit qu'il n'y a pas ceci allons-y il fallait le voir maintenant ils ont pris les graines et ils ont jeté de la poule et la poule était de manger imaginez la suite il fallait le voir maintenant devant la poule pour la poule faut manger manger chacun moins chacun s'il te plaît moins chacun moins chacun la poule à manger c'est la poule à manger pour me dégâter soyez prêt la poule à manger uniquement qu'une seconde et devait diviser un à la fois deux qu'on divise à navad et reste combien 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 de temps il reste juste six mois dont les deux vont se partager six mois chacun chacun doit vivre six mois après les six mois ils vont mourir ouais les gars il faut finir ils vont me tenter de pleurer oh si je savais oh si je savais j'allais pas sur ce chemin oh j'ai vu ma pauvreté 1 si je savais là c'est cette vidéo que tu étais dégradé 1 mais si tu as tout de ce deal à mois de ça tout à ce que celui qui peut te délivrer du ça mais tiens ça chez jésus-christ quand tu seras dans les détails de difficultés chez jésus-christ seul jusqu'où peut-être et eux ils ne savent pas tout ça ils vont se mettre à se lamenter ils vont s'asseoir les deux à l'âme de la grande maison de luxe et vont maintenant comment se mettre à réfléchir sur comment il faut jouer les richesses pendant 6 mois restants de leurs filles c'est ainsi que leur famille m'a dit puisque à cause de cette histoire là moi je n'ai pas toujours femme ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher les filles les plus belles de la planète on va bien faire les choses puis coucher avec elle pour perdre le temps et gaspiller l'argent au maximum en nous achetant les dernières choses de luxe de la planète on va s'offrir les choses les plus luxueux de la planète ça veut dire que si une dernière marque de vaticule est sorti ce je vais vous l'acheter juste passer du bon bon temps et à un bâme et qui a commencé à construire une copine qui veut passer le maximum de temps avec sa copine ses copines à lui demander ce c'est souvent l'argent c'est sûr elle a demandé un million de dollars juste monter une affaire il dit qu'elle m'a demandé un million de dollars mais moi je t'en donne 5 millions en plus de donner de la dernière voiture de luxe qui venait des sorties pour tout jama jolie mais c'est qu'il va mourir il a l'agent 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 de gaspiller moi il est au restaurant avec la fille avec la fille il y en a fait faut manger tandis que l'autre là il est dans un hôtel à battre à tous les faits des choses avec une fille mais si tu fous fait les choses faut coucher avec la fille l'a pas d'être vivent à ça s'arrêter un jour ça a été dépassé il a fini la tête de se lamenter quand elle pleure la fille elle se lève de la nuit elle cherchait ne va pas elle lève les yeux elle voit l'arrêté derrière le vide ou qu'est-ce qu'il a tenté de faire la fg elle le casse un visage il a été de pleurer les larmes de la pipe pleure elle me chérie pourquoi pleure tu es dit non il y a rien 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 à dire qu'il y a vraiment quelque chose parce que toute la nuit que tu me touchais j'ai senti que ton âme et ton douleur t'es là ton âme ton âme est remplie de chaleur oh t'es des belles voitures oh t'es des belles maisons oh t'as tout ça comment tu peux avoir encore tout ça qu'est ce qui te manque qu'est ce qu'est ce qui te manque ça c'est moi il va dire à la femme que l'apparence est parfois trompeuse l'apparence est trompeuse parce que tu vois les belles voitures tu te dis que tu vas bien chez moi mais ça ne va pas mais je donne tout ce que je te dis que ça va t'inquiète pas je gère au moins moi je rencontre là il reste deux jours à vivre d'un jour là devant se rencontrer mais t'as dans un coin et je sais qu'il a dû moi c'est dit mais à l'autre mon frère mon ami j'espère qu'on se reviendra dans l'autre monde j'espère qu'on se reviendra là-bas pour toi bien faire bon voyage chacun devra choisir son chemin l'autre à gauche et l'autre à droite et continueront à vivre jusqu'à ce qu'un jour la mort les suprême ce qui m'a le plus choqué mais dans la mort même de ne pas meurtre dans le deuxième c'est que lui il est tenté de construire une maison de luxe il construisait la maison de luxe et il mettait il mettait sous pression le bain du chantier pourquoi c'est la maison de luxe avec du vie tout ce n'est pas le temps il faut qu'on signe à bac de la vie vues il faut consul la maison et je n'ai pas le temps il faut la construite il faut la construire je n'ai pas le temps qu'est-ce qui ne va pas via toi il faut la construit ce sera sociétés français il faut la construit je n'ai pas le temps il n'est pas le temps mais il est là à on On accélère le processus, comment tu peux nous dire qu'on n'a pas de temps ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Eh yo, on va accélérer le processus, tu as trop duré ! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Fais-le ! C'est pour ça qu'il est tenté d'accélérer le gars là. La sorcière est apparue là. Il dit à la sorcière, Ouh, tu es venu, tu te perds, laisse-moi un peu de temps. Juste pour construire ma maison, j'ai joué un peu de ma maison, Dormi dans ma maison de luxe apparente, Juste dormi là-dedans, pendant qu'il était tenté de parler là. Elle a lancé son, il est mort sur place. Maintenant, ce mec de chantier là, Qu'il le voyait sur le champ là, Il était tenté de parler avec un être invisible. Ce mec de chantier là, Il courait, il dit, il s'est mis à courir, à tel point où il est tombé, Je men 완�ufs sur ses b registering, Sur les briques. Il est tombé sur les briques. Il l'a couru jusqu'à anticipated ! Jusqu'à, jusqu'àände-là. Il ne avait jamais mensu à un gars comme ça. Il s'est fort sur ses yeux. Tandis que l'autre, Ce troisième gars même qui a refusé de Dieu son papa Il a donné sa vie à Dieu Et il vivait toujours Et à cause du sang de Jésus Christ La malédiction qui pésait sur lui Parce que lui aussi il devait mourir Parce qu'il a participé à ce rituel A cause du sang de Jésus Christ La malédiction Qui pésait sur lui Est tombée C'est ainsi qu'il a pu être Sauvé Et aujourd'hui il a en vie Et il rend témoignage Il dit à tout le monde Est-ce que vous savez ce que j'ai fait ? Est-ce que vous savez ce que mes amis et moi nous ont fait ? Afin de devenir riche Et nous sommes morts emportés un chemin Sur le chemin le plus mauvais de la planète On nous a demandé à un moment donné De sacrifier nos pères Et moi j'ai refusé Parce que mon père Je l'aimais beaucoup Et il était bon avec moi Et voici comment Dieu m'a dit Moi qui devais mourir Aujourd'hui je suis en fille Et je peux vous faire un témoignage C'est pour vous dire que je suis un seigneur Il prêchait Il rendait le témoignage Et il est déjà applaudissé Wouuuuuh Si tu es content d'applaudir Mais voyez ça applaudir 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 Sous-tébou 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 Ça va été facile pour nous de rendre témoignage Cette vidéo Regardez-le Vous allez vous montrer Regardez-le Ah ! Est-ce que vous allez voir ? Regardez Il est Non mais Du train de 8h du matin ici On n'a pas encore dormi Pour vous soutenir Que suggère Abonnez-vous Et ne me parlez de prochaine vidéo De ta histoire Bon conveni Ce sont des histoires Je l'ai Nous, moi, à la fin, j'avais vu des histoires où on parlait de poulet, qui mangeait les graines et puis ça correspond directement à ton espériment de vie, il n'y a que rester de la blague. Moi, j'ai vu de mes pauvres jours aujourd'hui, j'ai compris que dans ce monde, il y a vraiment des choses graves et noires tout le temps. Ne arrêtez d'être envieux, travailler dur, ça va vous arranger. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne, je vous réponds, je vous remercie, je vous et je vous remercie. Merci.